Alors, sur cette délibération, et ce n'a jamais été mon choix, sur cette délibération numéro 4, si j'ai compris, M. Gauthier Boucher, vous souhaitez passer jusqu'à la délibération numéro 9, à bulletin secret ? Donc la 4 y comprise ? Alors, la 4, non. Donc la 4, y a-t-il des avis contraires ? C'est dont acte, excusez-moi, donc il n'y a pas de vote. Et après, ce sont les remplaçants, et sur chaque remplaçant, vous voulez passer à vote à bulletin secret ? C'est votre droit, monsieur, et comme je suis respectueux du droit, je le ferai. Alors... C'est qu'on va proposer des listes. Ici, c'est la liste de la majorité. A chaque opposition, on va proposer une liste. Bien. On ne va pas faire par entité, autrement, on ne va pas se faire par entité. Bon, bien évidemment, on ne va pas faire voter sur chaque nom. On va faire voter, puisque ce sont des listes. Je demande donc au groupe d'opposition de me présenter des listes pour être contraire à celle qui est présentée par la majorité municipale. Monsieur Gauthier-Boucher, puisque vous assurez la présidence du groupe, quelle est la liste que vous présentez au scrutin ? On ne passera pas nom par nom. Alors, vous n'êtes pas candidat, mais vous demandez à passer au bulletin secret. Alors, il n'y a qu'une liste qui se présente. Enfin, s'il vous plaît, un peu de sérieux, quoi. Non, monsieur, puisque c'est le code général des collectivités locales qui oblige de toute façon, pour un adjoint ou des candidats, un vote à bulletin secret, ce que nous respectons. Là, le code général des collectivités locales nous autorise à faire un vote à bulletin secret. C'est un scrutin, un bulletin à main levée. Vous me demandez un vote à bulletin secret, j'imagine que c'est pour présenter une autre liste. Et ça veut dire que vous souhaitez que chacun, dans la force de l'isoloir, puisse déposer un bulletin. Je vous demande donc l'autre liste que vous voulez présenter au suffrage. Autrement, s'il n'y a qu'une liste... Appuyez sur le micro, parce que je souhaite que tout soit enregistré, bien entendu. Je vous donne donc la parole. Je vous lis le verre en bâtiment de la délibération. Conformément au code général des collectivités territoriales, de son article L212121, qui prévoit que le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret de nomination ou présentation sauf disposition législative, etc. Nous souhaiterions qu'il y ait un vote à bulletin secret, ne serait-ce que pour compter, eh bien, qui vote comment ? Si vous voulez savoir qui, il faut que ça soit à main levée. Sauf si vous signez votre bulletin de vote, on ne le sait pas. Je ne comprends pas le problème. Il n'y a pas de problème, c'est simplement... Le problème, il est simple, monsieur. C'est le respect des collaboratrices et collaborateurs qui nous accompagnent dans ce conseil. Si c'est une possibilité du droit, nous l'exploitons. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est tout simplement d'une efficacité en termes de temps, dont je crois que les Nazériens n'attentent plus des débats politiques sur le devenir de Saint-Nazaire, ce que nous souhaitons, ce que nous pensons, ce que nous proposons, plutôt que de passer peut-être une heure et quart, une heure et demie, un bulletin dont il n'y a pas d'autres candidatures, dont, sans être méprisant, il y a une majorité dans ce conseil municipal qui présente une liste. Nous l'avions fait lors de la séance du 11 avril 2014. Vous aviez protesté de la sorte, mais nous l'avions fait quand même. Alors on passe à vote au bulletin secret que tous vous disent. Ce n'est pas de notre faute s'il y a une crise dans votre majorité. Donc assumez-en les conséquences. Pas de crise, pas de vote. Alors on va organiser un bulletin à vote secret pour la liste qui est présentée par la majorité municipale ou contre la liste qui est présentée par la majorité municipale. Y a-t-il d'autres listes candidates ? Non, il n'y en a pas. Donc il n'y a qu'une liste. Et il va falloir quatre tours de vote à bulletin secret, puisqu'il y a quatre listes, quatre délibérations. Donc, mesdames et messieurs, je tiens à m'excuser auprès du personnel municipal. Sachant que sur le bulletin de Gaëlle et sur le sommet de Gaëlle-Benzel-Nic ont enlevé Saint-Nazaire l'association. Parce qu'en fait, on n'a plus de représentants à la ligne, j'en ai le savoir. Là, on l'aise. On l'aise, parfait. Merci. Sous-titrage FR ?